Notre invité c'est Jean-Louis Montagu, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Vous êtes documentaliste et membre de l'association Guy Delarigodi, dont le siège est à Ribérac. En Saint-Martin. Saint-Martin de Ribérac, voilà. Et nous allons alors à la fois parler de ce monsieur Guy Delarigodi, qui a son empreinte dans le Ribéracois, et puis parler de l'association également. Pour quelles raisons vous êtes-vous, Jean-Louis Montagu, intéressé à Guy Delarigodi ? Oui, juste une petite mise au point, effectivement, pourquoi... En fait, ma mère et mes grands-parents sont originaires de Ribérac. Nous habitons au bout de la rue du Four, donc c'est à deux kilomètres de chez nous. Et ma mère, dans l'époque 1938-44, a été chef-taine d'âme vaillante, et connaissait, alors, avec d'autres personnes, dont, par exemple, Suzy Lanton et d'autres qui sont encore dans la région, connaissait ou avait entendu parler de Guy Delarigodi, qui est décédé quand même en 1940. Donc, c'était un peu déjà une légende dans le milieu scout, d'âme vaillante, c'est un peu la même discipline. Et il y a 2008, ça fait 6 ans ? 7 ans, oui. 7 ans. Elle m'avait amené voir le musée, j'ai fait connaissance avec M. Peitoureau ce jour-là, et elle m'a laissé entendre que, finalement, ce serait pas mal que je continue à m'intéresser, comme elle, à ce personnage. Et puis, elle est décédée, malheureusement, l'année suivante, donc j'ai considéré comme nécessaire de suivre ses indications. De maintenir le flambeau, et de vous intéresser à Guy Delarigodi, que vous connaissiez de nom, peut-être, ou pas ? Comme beaucoup, oui, le rêve, l'aventure, mais sans plus. En plus, je me suis fait piéger, je dois dire, parce que j'ai commencé par lire un livre, puis deux, puis trois, j'en ai lu 20, finalement, et j'ai trouvé ça tellement passionnant. Depuis, j'ai appris par cœur des biographies, il y en a quatre, pour faire une conférence, et puis je me suis pris au jeu, si vous voulez. Et c'est un personnage tellement attirant que, voilà, j'ai trouvé intéressant de le faire partager à beaucoup de personnes. Et vous allez nous le faire découvrir, parce que je suppose que beaucoup de celles et ceux qui nous écoutent ne connaissent pas forcément Guy Delarigodi, à part peut-être le nom, puisqu'on a un centre qui porte son nom à Ribérac. Il y a des rues, il y a des avenues. Voilà. À Saint-Martin, il y a aussi une grande avenue. Il y a aussi un espace, oui, vous dites ici, Guy Delarigodi. Oui, c'est un personnage, bon, qui est passé un peu dans la légende, maintenant, parce qu'il a eu une vie assez courte, il est mort à 33 ans, je résume très brièvement, mais si un jour on peut, je reprendrai de façon plus détaillée certains aspects. Donc, je dirais que pendant 10 ans, enfin, il n'est pas né à Saint-Martin, il est né à Paris, mais sa famille est originaire des Géraud, à Saint-Martin, ce vieux manoir qu'on visite encore, mais enfin, qui maintenant est une propriété privée. Et c'est là qu'il a écrit la plupart de ses livres, c'est là qu'il a vécu son enfance. Et pendant les 10 dernières années de sa vie, donc qui a été courte, je pense qu'il a vraiment vécu une vie extraordinaire. Moi, j'estime qu'il a vécu 3 ou 4 vies en même temps, puisqu'il a été auteur, écrivain. Il a été grand voyageur, journaliste, on peut le dire, scout, profondément scout, et il a terminé en mort pour la France, en héros de la guerre de 40, un des premiers tués d'ailleurs. Dès que les Allemands sont arrivés, on fait leur percer de ce dent. Le jour même, il était dans les divisions avancées, et bien sûr, a fait partie des premiers bataillons qui ont été encerclés et pratiquement tous éliminés. Il n'y a eu qu'un survivant dans sa division. Qu'est-ce qui a fait que son nom est entré dans l'histoire à Guy de Larigaudie ? C'est un phénomène qui, pour certaines personnes, ils ont une renommée d'abord. On ne sait pas trop, elle se répand, les gens lisent ses livres, se passionnent pour sa vie. Il n'a jamais vécu... Enfin, il y a eu l'exploit, je dirais quand même l'exploit Paris Saigon, qui a beaucoup contribué quand même. Parce qu'à l'époque, là, il était mondialement connu. Certains comparent cet exploit, il faut bien le mesurer. Aujourd'hui, ça se fait un peu plus facilement. Mais à l'époque, le comparent à la traversée de l'Atlantique par Lindbergh. C'était quand même affaire en voiture, seul, à deux, enfin à deux, mais sans assistance, 28 000 kilomètres dans des endroits où il n'y avait pas de route. Alors que juste avant, lui, il y avait eu la croisière jaune de Citroën, mais où ils étaient très nombreux et où il y a eu des morts. D'ailleurs, il faut le rappeler. Donc, c'était une forme d'exploit. Et ça aussi, ça a contribué. Mais c'est plutôt son rayonnement spirituel qui nous intéresse chez les scouts. Par exemple, on trouve des troupes scouts. En ce moment, je suis en lien avec des tas de pays. C'est parfois incompréhensible comment les scouts de Singapour s'appellent Guy de la Rigaudie, par exemple. Il n'y a pas longtemps. Vous voyez, c'est... Oui, ça peut paraître étonnant, finalement, qu'il est mort très jeune. Si, il y a une œuvre, j'ai oublié de vous dire, il y a une œuvre qui a beaucoup contribué, qui est Étoile au Grand Large. Ah oui. Que j'ai amené ici. Enfin, qui est un tout petit livre qui se lit. Il y a 38 pages, hein. Ça se lit en deux heures. Ça ne faut pas... C'est pas... Et cette œuvre a été traduite dans de très nombreuses langues. Ce qui fait que ça aussi, ça a contribué à diffuser sa pensée. Parce qu'il a aussi une pensée assez profonde et qui peut susciter, je dirais, des vocations, oui. Ben, lui-même avait la vocation, d'ailleurs. Alors, il a eu... Au séminaire. Alors, il a cru l'avoir. Alors, l'abbé Delpra, là, de Saint-Martin, lui avait dit qu'il le connaissait très bien, parce qu'il lui servait la messe à l'époque. Il lui avait dit, mais je te vois mal avec une soutane, tu peux essayer, vas-y. Et il a essayé, et finalement, l'abbé Delpra avait raison, il n'avait aucune... Il n'avait pas la même... Enfin, il n'avait pas cette vocation de devenir missionnaire comme il... Alors, toute sa vie, il a prétendu qu'il voulait servir les lépreux. Il dit que c'était son idéal, mais chaque fois qu'il était enfermé quelque part, il disait que c'était comme un lion en cage. Son totem, c'était la panthère au beau soleil. Et dès qu'il s'ennuyait, il avait une envie de bouger, qu'il le démangeait. Il fallait qu'il parte autour du monde. Il avait besoin de grandes terres, d'espaces. Il a fait quand même trois tours du monde. Si vous voulez, en dix ans, c'est... Moi, je me demande comment il a pu mener toutes ses vies. Il faut vraiment être... Oui, si ça avait été mon fils, parce que j'ai lu ses lettres, les lettres qu'il écrivait à sa mère, c'est quand même assez troublant. Parce que moi, j'avoue que j'aurais été plutôt embêté si j'avais eu un fils aussi bougeant. Surtout pour l'époque, parce qu'aujourd'hui, ça paraît tout à fait anodin de dire « je fais le tour du monde, je pars en avion, je vais dans tel ou tel pays ». Mais il faut se remettre dans le contexte, c'était il y a cent ans, en gros. Donc, effectivement, un peu plus, 90 ans. Mais bon, il faut se remettre dans le contexte des années 20, fin des années 20, des années 30. Et donc, c'était quand même événementiel de dire « je pars faire le tour du monde ». On bougeait beaucoup moins. On bougeait beaucoup moins. Les moyens de transport n'étaient pas les mêmes, évidemment. Les moyens de communication, encore moins. Il a fait beaucoup de bateaux, par exemple, évidemment, faire le tour du monde. Il a commencé par un tour en bateau avec les scouts, là, d'où son livre « 20 scouts autour du monde ». C'est un peu ça qui lui a donné l'impulsion pour continuer après. D'ailleurs, pendant toute sa vie, il faut quand même se rappeler une chose, de toute sa vie, il n'avait pas de revenus. Il n'avait pas de métier, pour en parler. Et il se demandait toujours un peu qu'est-ce qu'il pourrait faire. Et finalement, il s'est fait embaucher comme journaliste. Il a écrit chez les scouts, mais il a très peu touché de droit d'auteur, puisqu'il est mort très jeune. Et ses livres ont eu un succès phénoménal, dont le fameux « Youg », Y-U-G, qui est l'anagramme de Guy, qui est le roman scouts par excellence, que tous les scouts ont lu, qui s'est vendu maintenant, on estime, à 1,2 million d'exemplaires. Vous voyez ? Beaucoup mieux que d'autres best-sellers actuels. Mais malheureusement, lui, il n'a pas touché un droit d'auteur. Donc c'est son père qui l'entretenait, jusqu'à ce qu'il... Et ça l'a embêté toute sa vie. C'était un pauvre, en fait. C'est un étudiant pauvre, on peut le dire. Et voilà. Très bien. On va marquer une pause et on va se retrouver dans quelques instants. Jean-Louis Montagu est notre invité aujourd'hui pour nous parler de Guy de Larigaudi et de l'association dont il est membre et documentaliste, aussi au sein de cette association. On a vu la vie un petit peu, on a survolé la vie de Guy de Larigaudi parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur cet homme qui n'a vécu que 33 ans. Voilà. Et donc, une des stèles d'ailleurs est aujourd'hui à Saint-Martin de Riberac. C'est ça ? Oui. La stèle est à Saint-Martin. Donc aujourd'hui dans notre région, donc le ribéraquois, le grand ribéraquois, on s'intéresse à Guy de Larigaudi au point qu'il y a une association qui a tenu d'ailleurs son assemblée générale il n'y a pas si longtemps que ça. Quel est le but de l'association ? Alors en effet, l'association, l'Assemblée générale s'est tenue le 28 février dernier. Son but, c'est de, enfin il y a plusieurs buts, mais essentiellement de maintenir la mémoire et de transmettre le message de Guy de Larigaudi, ce qui permet d'ailleurs de vous rencontrer à la radio et j'en suis très content. Ça fait partie de nos objectifs directs absolument. Bon depuis, on utilise beaucoup plus les moyens internet. Moi j'ai créé cette page Facebook dont je suis extrêmement satisfait puisque nous avons déjà 83 membres depuis 6 mois et de tous les pays, France, Belgique, Italie, Espagne, Allemagne, ça c'est pour l'Europe, mais on est vu aussi par le Bangladesh, la Côte d'Ivoire, le Chili, l'Indonésie, l'Algérie, l'Équateur et le Venezuela, j'oubliais. C'est quelqu'un qui a marqué toute la planète à travers ses écrits, à travers évidemment ce raid, ce fameux Paris Saigon. Oui d'ailleurs parfois on est même étonné pour les journées du patrimoine, j'ai tenu une permanence et on a vu venir des Australiens qui avaient entendu parler de son voyage en Australie, son premier tour du monde et qui étaient venus voir simplement, alors que je n'ai pas vu un ribéraquois, je veux dire... Mais nul les prophètes en son pays ! Voilà, alors c'est ce que vous m'avez dit parfois. J'aimerais bien que de temps en temps, moi je suis prêt à organiser des visites, on a un petit tour de 2 km qui permet de voir ses principaux lieux et de suivre une petite conférence biographique, ça prend une heure ou deux, sur demande on réalise ça, je l'ai déjà fait pour les Périgourdins par exemple, au mois de janvier. Un groupe de 50 Périgourdins qui est venu en bus pour les samedis du patrimoine et qui est venu visiter les lieux et écouter la conférence et en même temps s'intéresser à l'église de Saint-Martin au Coupole. Saint-Martin de Ribérac. L'appel est lancé. Ah ben voilà, absolument. Dès que vous... S'il y a des associations ou des particuliers qui ont envie de faire ce petit itinéraire sur les pas de Guy de la Rigaudie à Saint-Martin de Ribérac ou dans le Ribéracois, bien qu'ils n'hésitent pas à vous contacter. Alors voilà, il faut qu'ils nous appellent, alors je peux donner mon numéro parce qu'il n'y a pas de numéro spécial pour l'association, c'est pour l'instant, le 06 3060 06 26. Bon, je suis un des interlocuteurs, mais il y en a d'autres. On voit ça sur le site internet, d'ailleurs on précise toutes les coordonnées. Et il y a une autre possibilité, c'est de faire la conférence biographique que j'ai déjà rodée d'abord à la CHAP, la Société Historique Archéologique du Périgord, que je remercie encore, M. et Mme Deluc, qui m'ont permis de passer en juin 2014. Ça a été un bon succès, je crois, il y avait près de 200 personnes. Et à partir de là, je l'ai adapté pour les scouts, parce qu'il y a des présentations pour les scouts de Périgueux, les scouts de Montpont. Alors, oui, je salue au passage, s'ils nous écoutent, les scouts de Montpont, qui ont été les premiers à baptiser leur troupe, et merci à leur aumônier, M. le père de Bérue, qui a baptisé leur troupe, donc, Guy de Larré-Gaudy. Voilà. Donc, une conférence est possible, si des gens, je pensais aussi au café de l'église, il n'y a que des cercles, un soir, on peut faire quelque chose, ou même ici, on adapte au public, bien sûr, pour la prochaine manifestation à Ribérin, que ce sera plutôt adapté aux problèmes de mécanique et de voitures de collection. Ce sera le 15 août ? Ah oui, alors... C'est ça ? Oui, on peut préciser maintenant, oui, ça... Le 15 août, la grande réunion des collectionneurs de voitures, qui fait un grand circuit qui se termine à Vendoire, chez leur président, M. Alain Lucas, et, parmi les voitures, l'attention sera focalisée sur la Ford A de 1932, ou 33, ça dépend des modèles, qui a servi, donc, à Guy pour faire son fameux RAID Paris-Saigon, 28 000 km, dans des conditions qu'il raconte dans son livre, qui sont quand même assez... comment dire... héroïques, on peut dire, parce qu'il y a eu des moments très difficiles. Et qu'il considérait presque comme une personne, puisqu'il l'avait baptisée. Ah, il l'avait baptisée Jeannette, en l'honneur des... des Jeannettes, des scouts, jeune fille, qui, à l'époque... Oui, alors, toute la vie de Guy, d'ailleurs, mérite d'être... Moi, je ne suis pas scout, je précise, mais quand j'ai dû présenter à des scouts, je me suis un peu immergé dans leur milieu, leurs valeurs, et j'ai constaté, quand on est scout, on comprend dix fois mieux la vie de Guy, qui a été très marquée par le scoutisme depuis le début. Ça a été son... son leitmotiv. Et ce qu'il a fait faire, tenter ce voyage un peu fou, à l'époque, c'est cette devise de routier, puisqu'il venait d'être routier en 1933, et il s'est lancé en 1937, si la route te manque, fais-la. Ça fait partie des vœux. Donc, la route lui a beaucoup manqué par endroits, et il se l'est faite, on peut le dire. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a fait ses voyages en travers toute la planète, à l'époque, évidemment. Oui. Enfin, là, c'est vraiment le cas où il a pratiqué la devise, fais-la, parce que les autres routes, il était en bateau, enfin bon, il suivait aux Etats-Unis, donc il a fait trois voyages. Le premier tour du monde par l'Australie, Tahiti, et retour par le canal de Panama, avec les scouts de France, c'était le premier de Jean Bory, il a connu d'ailleurs Baden-Powell, qui n'est décédé qu'en 1942, je crois. Donc, il l'a connu deux fois, et ensuite, le deuxième voyage, il s'est fait sponsoriser, je dirais, par les éditions d'Escret de Brouwer, pour aller faire un tour des Etats-Unis, et il a fait son livre par trois routes américaines, qui est aussi remarquable, parce que les Américains ne disposent pas beaucoup de livres historiques sur leur vie en 1930, et je vois maintenant qu'avec la mode country, son livre est en vente sur les sites country, comme un livre de référence, parce qu'il raconte effectivement toute l'histoire, il a rencontré les tribus indiennes, enfin, il y avait des grandes fêtes, il a traversé les Etats-Unis d'est à l'ouest, il a remonté, et ensuite, il a refait par le Grand Nord canadien, voilà, donc c'est aussi un périple tout à fait remarquable, mais là, en bus. Oui, mais enfin, il fallait le faire quand même. Il fallait le faire, oui. On va marquer, merci beaucoup Jean-Louis Montagué, on va marquer une nouvelle pause, et puis on va se retrouver dans quelques instants, on va continuer de parler de cette association qui porte le nom de Guy de Larigodi à Saint-Martin-de-Riberac, à tout de suite. On se retrouve pour la troisième partie de cette émission avec Jean-Louis Montagué, membre et documentaliste de l'association de Guy de Larigodi et membre de cette association qui porte le nom de ce monsieur qui a marqué le Riberaco alors qu'il ne l'est pas né dans le Riberaco, c'est étonnant, mais il a passé son enfance une partie de sa vie dans ce secteur du département. Sa famille était-elle originaire du secteur, ce fameux manoir où il a passé notamment une partie de sa vie, ce manoir des Géraux, appartenait-il à sa famille ? Alors oui, enfin le manoir ou la gentille haumière suivant les dénominations, oui bien sûr il a appartenu à sa famille, mais nos recherches nous ont mené un peu plus loin dans le temps et du côté paternel et du côté maternel. Alors du côté paternel, il faut savoir qu'il s'appelait Boulle Larigaudi, c'est-à-dire que c'était un nom double, alors certains disent d'origine plus ou moins italienne, enfin Boulle ça n'a rien à voir avec l'ébéniste, c'est... Ou avec Pierre Boulle par exemple, c'est un nom composé, ça, et il s'est appelé Boulle de Larigaudi en 1905, par une décision de justice, alors je ne sais pas quelle était la motivation, mais bon, c'est peut-être... Il y avait un certain snobisme peut-être à se mettre... Alors c'était des notables, d'ailleurs son père était dans une compagnie d'assurance, son père Jean-Jacques, mais il travaillait à Paris et il a épousé Geneviève Gladie et c'est cette partie-là qu'on avait du mal à retrouver qui est originaire, elle, de la Genée, pas loin de Villeneuve-sur-Lôte, en fait de Mont-Saint-Pron-Libos, voilà, et qui est, elle, alors c'est ce qu'on voulait vérifier parce qu'effectivement c'est écrit dans... Alors, je vous ai parlé de l'Étoile au Grand-Large. Oui. Juste après Étoile au Grand-Large, moi je n'avais pas toujours tout lu, il y a le chant du Vieux Pays qui fait quelques pages, c'est une trentaine de pages et tout à fait à la fin, il fallait le lire, il raconte que sa mère encourageait ses jeux dans les greniers comme elle le faisait au château de Roque-Gautier. Alors c'est comme ça qu'on a retrouvé effectivement le lien avec les Roque-Gautier, avec le château de Roque-Gautier, pardon, qui sont des deux galops, alors deux galops de Chasteuil, et grâce à un généalogiste qui avait dans ses cousins les deux galops, on a retrouvé, maintenant vous savez, Généanette, le site c'est formidable parce que ça nous raccourcit nos recherches, on cherchait acte par acte et puis on a fini par trouver quelqu'un qui lui avait déjà fait la recherche et il y a effectivement une parenté mais qui remonte à l'heure 1400, enfin avant 1500 en tout cas, qui nous a envoyé les documents avec les deux galops de la Pérouse. Bon, certains voulaient voir des jeunes d'aventuriers, bon, on peut effectivement penser à ça. Imaginer, alors que du côté des boules Larigaudie, alors bon, on tourne autour de la région de Ciorac, de Ribérac, de Sourzac, quand on remonte, il y a deux boules de Larigaudie ou boules Larigaudie à l'époque qui s'appelaient comme ça, bon, ils ont fait modifier les actes après parce qu'une fois qu'ils ont décidé juridiquement, il y a eu deux maires, deux maires de Saint-Martin de Ribérac et depuis, la famille a transmis d'ailleurs ses archives pour la mairie parce que ça remonte à 1855. Ça a permis à la... Et la mairie, vous savez, la mairie de Saint-Martin, elle est récente. Avant, elle était... C'était un faubourg de Ribérac et la mairie, j'ai oublié la date mais c'est la date de 1830 où la mairie de Saint-Martin a un historique beaucoup plus récent. D'ailleurs, au passage, je salue M. Vildary et Kansaki qui on a pas mal avancé sur ce sujet et qui nous a mis à disposition quelques archives familiales de cette famille. Et quand on remonte beaucoup plus haut, alors les boules, moi, les boules Larigaudie envoient chère du Meïno. J'ai longtemps cherché le Meïno et j'ai trouvé. Et le Meïno, il y avait aussi une vieille demeure au Meïno qui est à côté de Cendrieux, pour vous dire. Et moi, je trouve que mes cousins habitent à la 12 donc c'est juste à côté. Je suis allé la voir. Effectivement, il y a une vieille bâtisse qui paraît presque abandonnée. Il y a encore apparemment un occupant mais voilà. Donc là, ça se perd un peu de ce côté-là et du côté alors maternel de son père, enfin son père, il avait un père et une mère, bien sûr. Ça, c'est les boules Larigaudie. On tombe sur les Luguets des Granges. Les Luguets des Granges, c'est comment ça s'appelle ? Juste à côté ici, Douchard. Ah oui, Douchard. Il y a eu des mères de Douchard et c'est là qu'on retrouve des châteaux et effectivement, dans le champ du vieux pays, Larigaudie parle de quatre châteaux. Alors vous savez, il adorait les jeux de chevalerie. Donc dans les châteaux, il pouvait les vivre comme maintenant on fait des films, si vous voulez. Des châteaux et des prix. Alors ces quatre châteaux, je vous les cite parce qu'ils sont, certains les connaissent bien. Il y a Chabdeuil, il y a Tenteillac qui sert maintenant de foire, d'exposition permanente, d'artiste. Il y a Marouat qui est privé mais je suis allé le voir, c'est un château magnifique. Il faut le voir, on passe à côté parfois. On ne le voit pas très bien l'été au beau jour parce qu'il y a une végétation mais l'hiver, on le voit particulièrement bien de la route. Et j'avoue, comme on passe à côté, on comprend qu'on puisse jouer au Moyen-Âge. On est déjà... Et le dernier château, par contre, j'ai mis du temps à le trouver, c'est Franck, le château de Franck qui est plutôt du côté de Montpont. Alors je ne sais pas comment il s'y est retrouvé mais voilà, j'ai lancé une enquête auprès des scouts de Montpont puisqu'ils sont à côté Paris. Voilà un petit peu l'environnement qu'on est en train de finir de découvrir et ceci grâce à une thèse, une thèse d'une infirmière de Paris qui est en train de faire une thèse sur Guy et qui s'est activée pour retrouver ses origines. C'est tout récent ça, ça vient de sortir. Ce qui prouve qu'encore aujourd'hui, il y a des jeunes qui s'intéressent à Guy de Larigodi et qui ne sont pas forcément dans le milieu du scoutisme. Ah non, mais quand même, il y a beaucoup de... Ah oui, oui, oui. Non, mais ça c'est en tant qu'ancien scout aussi donc si vous voulez ça, ça se recoupe. Non, mais dans les pays, moi je suis étonné quand je vois sur... Maintenant grâce à Internet, vous avez des photos de ce qui se passe au Venezuela et tout ça. Ils vous envoient des photos, c'est l'engouement dans certains pays étrangers et moi je suis admiratif. Oui, il est beaucoup plus idolâtré que chez nous. Idolâtré presque, oui, on pourrait dire. C'est presque... Mais c'est magnifique, ils font des cérémonies, ils ont un sens de... des choses qu'on a un peu perdues chez nous, c'est très beau. Moi ça m'impressionne de voir leurs photos. Quand ils m'envoient sur Facebook, ils m'envoient des photos de temps en temps, c'est... ça fait plaisir. D'où l'importance de l'existence de l'association qui essaie de faire parler ici en Dordogne de Guy de Larigodi. Il y a ces animations le 15 août, il y a aussi les timbres. Alors effectivement, on a l'idée de M. Agrèche qui est collectionneur de timbres. Vous voyez, chacun apporte son... Sa pierre à l'édifice. Sa passion. Et finalement, on la met au service de Guy, ce qui doit lui plaire. A Guy, si nous voit en ce moment. Oui, parce qu'il voyagera ce timbre aujourd'hui. Voilà, et le timbre, bon, qui demande quand même une démarche parce qu'il faut... On l'a produit, disons, l'usine de timbre n'a pas décidé de le faire au niveau national, donc on l'a produit à notre compte. C'est nous qui achetons le stock et on le revend au prix coûtant. Il n'y a pas de bénéfice, mais c'est le... C'est une démarche d'ailleurs qui est possible. Même vous, vous pouvez publier un timbre à votre affigie, si vous voulez. Bien sûr, après... il y a la gravure. Donc on a fait un timbre Guy de Larigaudi avec sa fameuse photo qu'on voit partout. Il vient d'arriver à Saigon et il y a marqué en dessous Guy de Larigaudi vient d'arriver, il est heureux. Alors c'est un sourire, son sourire légendaire qui est sur ce timbre. Et finalement, si ça peut faire plaisir à des gens, pourquoi pas ? Alors vous, sur Internet, vous faites timbre à Guy de Larigaudi, vous verrez, il suffit d'envoyer un chèque à M. Grèche qui vous envoie les timbres immédiatement. Et comme ça, on peut faire voyager Guy de Larigaudi. Mais les collectionneurs, je suppose, se sont arrachés ces exemplaires. Il y a la planche classique avec 30 timbres, ça c'est comme les timbres habituelles, mais il y a la planche collectionneur avec un grand timbre et la photo, mais qui fait partie effectivement des collections. Là, je pense que, d'après ce qu'il m'a dit à Grèche, on a un peu passé le... il y a une vague de mode, on a un petit peu passé pour les collectionneurs, maintenant ils s'intéressent à autre chose, vous voyez. Dès que ça paraît, ils sont là, et puis après... Il y a des périodes comme ça où effectivement... Après ils se réveillent ou quoi. Ah oui, enfin... Oui, allez-y, allez-y. Il y a une découverte récente aussi qu'on a faite grâce à Internet, pendant que j'y pense, c'est de savoir que Guy est au Panthéon. Ah ben ça, je ne savais pas, et c'est grâce aux généalogistes, on a découvert qu'il y avait une stèle au Panthéon des écrivains morts à la guerre, la guerre de 40. Je crois qu'il y en a une pour 14-18 aussi. C'est là qu'on a découvert qu'il y avait quand même 200 écrivains morts à la guerre et qu'il en faisait partie. Bon, il était dans les plus jeunes, bien sûr, et donc il a une stèle et j'ai découvert un livre dans une brocante comme quoi c'est utile récemment qui est l'anthologie des écrivains parce qu'ils ont écrit la biographie de ces 200 écrivains 3-4 pages chacun et donc il y a celle de Guy qui est dedans et j'ai trouvé ce livre avec grande surprise et grand plaisir. Donc voilà, j'ai fait aussi un recueil des biographies il y en a 7 ou 8 comme ça dont le fameux Chassin le livre Images du Ribéraquois que tout le monde connaît ici je suppose des années 50 ce livre-là ce petit livre gris il y a une partie biographique de Guy de Larigaudi donc plusieurs écrivains s'y sont attachés et ça chacun donne un aspect différent donc il y en a qui sont plus spirituels d'autres plus littéraires et moi j'ai compilé toutes ces toutes ces toutes ces biographies dans un petit recueil vous voyez et chaque fois ça donne un aspect plus intéressant alors c'est marrant parce qu'on voit que c'est un personnage à multiples facettes je vous le passe là pour que vous le voyez je ne l'ai pas à la télévision sinon je le montrerai ah oui c'est difficile à la radio effectivement voilà donc c'est passionnant il y a des gens qui se sont intéressés à tel ou tel aspect et c'est ce qui permet de reconstituer un petit peu tout son tout son péril son parcours ici ou là c'est une on va dire biographie quoi en gros à travers voilà alors tant qu'on y est on trouve dans le en librairie ou non non c'est à titre personnel membre de l'association je n'ai pas je n'ai pas de droit d'auteur je n'ai pas de droit d'auteur c'est quelque chose qui reste interne en diffusion c'est pas public c'est interne aux membres de l'association parce que sinon effectivement il faudrait faire une déclaration voilà une autre chose que j'ai faite qui est plus lourde et je vous la montre voilà mais enfin à vous pas aux auditeurs ça va être compliqué voilà c'est une compilation et une compilation des articles de Guy de Larigaudi dans la revue Scoot de France parce que c'est là qu'il a commencé vraiment à écrire après avoir fait quelques tentatives dans la publicité qui ont échoué il a commencé à écrire des articles et c'est là qu'il a fait ses premiers romans par épisode si vous voulez et après il en a fait des livres et c'est comment dire dans l'ordre chronologique alors c'est assez marrant parce que là on voit comment il écrivait des petits à petits on voit son style et c'est illustré à chaque fois par le fameux Pierre Joubert qui est le dessinateur Scoot de la collection Signe de Piste dont les dessins sont universellement connus aussi qui a marqué de son empreinte le style le style dans la revue Scoot de France et c'est vous voyez vous êtes en train de le feuilleter je vois il y a tous ces articles à la suite n'hésitez pas à faire vos commentaires si vous voyez puis les fameux dessins et moi je alors j'ai envoyé ça à monsieur Bigot alors oui mais il faut dire aussi les descendants dans ma généalogie il y a ces descendants donc sa sœur nous a quittés je crois il n'y a pas très longtemps c'est pas en 2003 oui c'est à cette époque là qu'on a dû revendre les Géraux parce qu'on n'avait pas les 400 000 euros nécessaires et elle a été mariée à monsieur Bigot donc bon lui évidemment n'a pas de descendance elle est un célibataire enfin lui Guy c'est donc monsieur Bigot la famille Bigot maintenant qui doit hériter des droits d'auteur et je crois qu'ils vont pas tarder à être dans le domaine public parce qu'il y a un il y a un délai à respecter il y a un délai avec une spécificité pour les écrivains alors la guerre ce que j'ai découvert c'est que les années de guerre comptent beaucoup plus pour eux que bon alors ça pourrait être c'est pas encore tout à fait c'est plus que les 70 ans voilà dans son cas et un de ses petits neveux qui habite à Marseille je lui ai envoyé ce document il m'a dit merci beaucoup vous me faites revivre mon enfance parce qu'effectivement c'est ce qu'il lisait à l'époque quand ils étaient gamins un petit peu comme des nouvelles finalement parce que c'est pas très long à chaque fois mais il a un style moi je me suis laissé prendre au jeu il a un style passionnant qui fait qu'on quand on rentre dedans moi j'ai du mal à m'en sortir c'est pour ça que j'en ai lu une vingtaine voilà il a écrit en tout 20 oui il a écrit en tout 30 oeuvres 30 oeuvres des livres des sous j'inclus les romans scouts bon je me suis inquiété de savoir où on pouvait les trouver ou les lire malheureusement à Ribérac il n'en a donc que 5 je leur en ai donné 2 de plus ça fait 7 à la bibliothèque là c'est pas assez je trouve et j'ai fini par les trouver les 30 à la médiathèque de Périgueux on peut les emprunter là-bas ils ont tous 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 et c'est je pense qu'on pourrait ici faire un effort pour pour les parce que quand même c'est bien ici le fief de Guy de Larigaudi actuellement vous trouvez des vieilles éditions pour 3 ou 4 euros sur internet des occasions les gens s'en débarrassent dans les brocantes que vous connaissez on en trouve et nous dans notre musée nous avons des vieilles éditions là j'en ai une là par exemple des éditions d'origine du Seuil le beau jeu de ma vie qu'on trouve pour pas grand chose mais dans notre musée nous avons des gens qui nous ont dédié des anciennes oeuvres des éditions premières des documents dédicacés qui sont mais on les prête pas on n'est pas une bibliothèque on les garde on les expose mais on n'a pas personne on pourrait gérer une bibliothèque mais il faudrait avoir quelqu'un c'est pas donc on préfère que ce soit par exemple ici la bibliothèque de Riberac voilà qu'elle s'équipe davantage et qu'elle qu'elle nous permet d'assurer une diffusion plus à la hauteur quand même parce que en ce moment il y a des oeuvres qui mériteraient beaucoup plus d'être diffusées que d'autres que je vois en ce moment voilà ah oui mais ça c'est la tendance du moment ou des auteurs évidemment est-ce que ces publications de Guy de Larigodi étaient le reflet de sa vie est-ce que finalement les personnages dans Youg par exemple est-ce que c'était lui enfant est-ce que alors bien sûr il y a le fameux Paris Saigon un scout aussi donc à chaque fois c'était une page de sa vie finalement qu'il comptait où il faisait vivre peut-être un autre personnage que lui-même pour que ça ne soit pas une biographie exactement ou une autobiographie exactement vous répondez même à la question en la posant c'est très autobiographique même s'il change les noms alors la plupart de ses romans par exemple je pense à Ra à la Buse je pense à Arca de Barzoï le tigre et la panthère qui est absolument remarquable alors le tigre il faut comprendre aussi le tigre c'est un comment on appelle ça un totem de scout c'est un scout qui est un totem et la panthère c'est une vraie panthère bon il faut voir aussi que lui il s'appelait panthère mais c'est pas et c'est toujours basé sur l'idée que ça commence par un jeune scout ou un homme qui sauve un animal d'une mort qui le trouve dans un piège qui le sort qui lui fait une attelle qui le répare et que l'animal en retour un jour va s'en souvenir et va le remercier et va le sauver lui-même d'une mort et c'est très intéressant comme philosophie c'est l'amitié entre l'homme et l'animal avec son affection mais sur lui pour le cheval c'est clair quand vous lisez Jung Jung c'est l'histoire d'un jeune préhistorien on peut dire qui a perdu sa famille alors on pense au déluge dans un déluge et qui va passer par différentes épreuves pour la retrouver à la fin et il rencontre des tas d'animaux et il n'a rien juste un couteau et c'est ça qui est assez palpitant parce qu'il rencontre des ours il se défend contre des ours il fabrique un arc il fait des tas d'exploits mais quand il arrive au cheval il rencontre un cheval alors là les chevauchés c'est extraordinaire et là on voit que Guy était un cavalier et qu'il a beaucoup fait de cheval ici et que c'était sa passion d'ailleurs il est mort enfin il n'est peut-être pas mort à cheval il a été descendu mais il était dans une compagnie à cheval et il voulait et d'ailleurs il disait que la vie il faut se coller à la vie comme à un cheval c'était ça il a plusieurs citations d'ailleurs oui c'est qu'il fait aussi sa renommée il a des citations qui ont passé les années qu'on trouve sur internet vous cherchez des citations il a eu des phrases qui dépassent largement sa petite vie qui sont devenues des phrases un peu universelles presque un philosophe ah mais il a une philosophie et une philosophie et une philosophie qui je pense devrait inspirer un peu plus les jeunes d'aujourd'hui qui apparemment sont en manque puisque certains on voit vont aller chercher des aventures dans certains pays mais qui ne sont pas des aventures plutôt militaires si vous voulez ou terroristes je pense que si si on leur présentait des alternatives comme ce jeune homme qui n'a jamais eu de but de conquérir des terres mais simplement d'admirer la nature de fraternité universelle et c'est un peu partout où ils rencontrent d'ailleurs tout le monde le dit ils s'en faisaient des amis c'était avec son sourire son amabilité c'est quelque chose qui pourrait moi je ne comprends pas dire qu'on n'en parle pas plus à la jeunesse en ce moment ça peut être un exemple un exemple idéal alors comme je vous disais avec quand même une réserve c'est qu'il a pris des risques assez insensés pour lui pas pour les autres mais pour lui parce qu'il a plusieurs fois frôlé la mort dans ses aventures qui ont même été mis en bande dessinée parce qu'on parle des histoires et des publications en tant qu'oeuvre lui-même et qui étaient publiées notamment dans la revue Scouts de France mais ensuite certaines de ces histoires ont été publiées en bande dessinée alors il n'y en a qu'une en fait oui il y a la bande dessinée moi c'est qui m'étonne le plus c'est le fameux Paris Saigon qui est en bande dessinée enfin ça fait c'est une partie c'est sa vie sa biographie par Louis Bernard Coche qu'on connait bien qui est en Belgique qui est un historien donc qui a fait une oeuvre en bande dessinée de sa vie et je m'étonne d'ailleurs je suis en relation constante avec lui en ce moment depuis longtemps qu'on n'ait pas fait un film parce que sa vie elle-même c'est un vrai film d'aventure ça a pu être les aventuriers de l'arche perdue oui mais en vrai mais en vrai plutôt que ce soit une fiction on va faire parfois des trucs imaginatifs je pense que certains cinéastes on l'ignore mais devraient peut-être vous savez qu'on fait beaucoup de cinéma ici en Dordogne oui donc on pourrait aussi on lance un appel si on peut en inspirer un bon je sais qu'il y a aussi des petites associations de cinéphiles ici qui pourraient un jour s'y intéresser mais il faudrait faire un film en spectacle parce que sa vie elle passe de Tahiti aux Etats-Unis en passant par Saigon ça fait et qu'elle est très condensée ses aventures sont très condensées sur 10 ans de sa vie oui donc ça permet de raccourcir de raccourcir et de faire des rebondissements mais par contre je suis sûr je suis sûr d'une chose aujourd'hui c'est que son aventure Paris-Saigon il ne pourrait pas la faire aujourd'hui on va traverser l'Afghanistan aujourd'hui en voiture tout seul on serait désolé à l'époque ça passait encore traverser l'Inde limite mais la Palestine il est passé en Syrie aussi oui donc là aussi aujourd'hui ce serait plutôt compliqué plutôt compliqué merci beaucoup Jean-Louis Montague on va dire peut-être un mot du musée parce que oui puisque la période des vacances est là peut-être pourquoi pas aller découvrir ce musée Guy de Larigaudi je dirais même quand il pleut c'est un samedi ou dimanche il y a des gens qui ne savent pas quoi faire ben oui visiter un petit musée le musée n'est pas grand c'est un musée privé en plus donc avec l'aide de la mairie bien sûr qui nous a offert le local on a mis en oeuvre des panneaux il y a des panneaux biographiques on a exposé ses oeuvres donc de très vieilles documents tout ce que je vous ai montré sur le scout de France on a toute la revue bien sûr toute la collection qui nous a été envoyée par un scout âgé qui nous a légué ça on a des objets qui l'ont ramené des pays parce qu'à l'époque où les Géraud ont été vendus il y avait des souvenirs des bibelots on n'a pas pu acheter la maison mais tout ce qu'on a pu récupérer ça va jusqu'à un petit moulin à eau qui est fabriqué en bois vous savez les petits moulins qu'on fait dans les rivières ou les ruisseaux pour s'amuser on a trouvé des arcs des flèches des objets qui lui ont appartenu oui et en particulier il y a par contre une pièce qu'on ne montre pas mais il faut savoir qu'elle y est on ne la montre pas parce qu'elle a trop de valeur et on craint les visites c'est le fameux pistolet qui a appartenu à Buffalo Bill parce qu'il est parti à Saigon avec un pistolet qu'il appelle d'ailleurs dans le récit il appelle le Mont Buffalo qui lui avait été donné aux Etats-Unis par un compagnon de Buffalo Bill et il s'en est servi deux fois pendant le voyage mais il n'a pas tiré juste pour impressionner mais il a eu une fois quand des pirates qui sont venus voilà donc ce fameux pistolet on a vérifié c'est bien authentique et oui mais enfin on le montre en photo parce qu'il intéresserait trop certains collectionneurs je me doute voilà mais écoutez merci beaucoup on peut donc avoir des informations sur cette association Guy de Larigaudi en allant sur Facebook voilà sur tout le monde et souvent en cherchant simplement vous cherchez Larigaudi Vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501